Créer un concours d'upcycling pour des étudiants. Je m'appelle Pauline Paul, je suis étudiante au lycée d'Orbranly en deuxième année de BTS, métier de la mode et du vêtement. Avant de faire un BTS, j'ai tout d'abord réalisé un CAP métier de la mode et couture floue au lycée Mireille Grenet à Compiègne. Puis je suis venue en bac pro, donc en bac pro métier de la mode et du vêtement ici même au lycée d'Orbranly, avant de poursuivre en BTS. Bonjour, moi je m'appelle Claire Doshi, j'ai 21 ans et moi j'ai un parcours un peu plus articulé puisque j'ai commencé par un bac S au lycée Jeanne Hachette à Beauvais. Ensuite j'ai fait un bac pro au lycée Jacobin, toujours à Beauvais, pour atterrir ici du coup en BTS, MMV aussi, à Amiens. J'ai pas vraiment d'attirance particulière puisque je ne connaissais pas ce milieu. Je l'ai découvert on va dire il y a 4 ans quand je suis sortie de mon bac et que je suis atterrie du coup en bac pro. Et je ne connaissais rien du tout à la culture ou à la mode et c'est en découvrant un peu sur les émissions télé tout ça que ça a commencé à m'inspirer et me dire pourquoi pas après créer mes propres vêtements tout ça. Parce que ce que j'aimerais bien c'est pouvoir adapter des vêtements aux personnes qui sont en situation de handicap parce que c'est un milieu que moi je connais. Et que c'est très compliqué de trouver des choses en fait qui sont adaptées à ces personnes-là puisque tout ce qu'on voit dans... Enfin c'est pas quelque chose qui est relativement adapté et connu de tous. Et le bicycling c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce au projet et du coup au concours. Et en fait c'est très intéressant puisqu'on utilise du coup des vêtements qui sont... On réutilise des vêtements qui sont déjà utilisés et on peut les modifier en fait pour obtenir ce qu'on veut. Et du coup je trouve que c'est une bonne idée parce que moi ça évite le gaspillage puisque quand on voit tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'on achète et qu'on ne l'aimait quasiment qu'une fois, c'est vraiment en fait du gâchis. Parce que les armoires elles sont pleines et on ne les utilise quasiment jamais. Et quand on voit tout ce qu'on jette, des fois on jette des sacs complets de vêtements qui ne sont rien, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Du coup moi ce que j'aime dans la mode, tout d'abord c'est créer. Puisque comme j'ai tout d'abord été en CAPM et chez la mode des vêtements parce que je savais déjà que je voulais travailler dans la mode, dans la couture, dans la confection. Puisque c'est un peu de famille parce que j'ai commencé avec ma grand-mère. Et quand elle est décédée, du coup tout s'est arrêté. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans les études pour apprendre davantage, etc. Puis au bout de quelques mois de CAP, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire, continuer. C'est pour ça que je suis ici en BTS, je me donne les moyens de réussir, de poursuivre encore et encore. Dans l'upcycling, ce que j'aime vraiment, comme le disait Claire, c'est de redonner une fonction à un vêtement déjà existant, comme on l'a vu dans le projet. Puis j'avais déjà pu réaliser quelques projets d'upcycling il y a quelques temps, il y a quelques années. Et c'est pour ça que d'ailleurs je continue moi-même à faire le upcycling chez moi. Parce que comme le disait Claire, on a plein de vêtements. Puis comme on sait qu'on est dans la mode, on nous donne davantage de vêtements, on nous donne beaucoup de choses, des foulards, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'en fais autre chose. Et voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment l'upcycling. Et là nous sommes du coup au début du projet. Du coup on va vous utiliser un tout petit peu la création qu'on est en train de réaliser. Du coup nous sommes dans un groupe de 4 personnes normalement. Donc avec Claire, il y a une autre fille qui s'appelle Élise et une autre qui s'appelle Ludivine. C'est un projet qui a été dessiné par Ludivine du coup, qui n'est pas là. Et son projet, comme on peut un peu le voir derrière nous, il est constitué d'une veste, d'une jupe qui un peu se raccorde à la veste. Et d'un top que nous l'avons dû réaliser. Donc on est parti d'une veste en jean qui était déjà, d'une veste en jean. Et pour la jupe du coup on est parti de jean qu'on a découpé pour les transformer en jean. Puis on est passé par différentes étapes. Par exemple, pour la veste on est vraiment parti, on va dire, au feeling. Par exemple pour les mangigots on est parti vraiment sur du patronage. Pour la jupe on est vraiment parti sur du moulage. Du coup en fait on est vraiment sur des techniques vues en cours, qu'on a essayé de retransmettre. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en cours, mais on a essayé quand même. Pareil pour le haut, c'est des patrons de nous-mêmes, des patrons maison qu'on a essayé d'adapter en fonction de la morphologie de la personne. Après on est parti sur vraiment que de l'upcycling, donc la dentelle ça a été réutilisée. Les matières pour confectionner le top pareil, on a construit nous-mêmes un passepoil avec du biais et une cordelette qu'on a trouvé au fin fond d'un tiroir. Pareil pour la veste, c'est que des jeans qu'on a réutilisés. Pour la jupe que des jeans, la dentelle pareil que des jeans. Le jupon en dessous, on l'a réutilisé d'ici même. Bonjour, moi je m'appelle Marie Ranval, j'ai 18 ans et je suis au lycée Édouard Branly. Moi c'est Mazurelle Lucille, j'ai 20 ans, je suis au lycée Édouard Branly aussi en première année de BTS. Je suis Emma Delplass, j'ai 18 ans et je suis dans le même lycée que Marie et Lucille, c'est-à-dire au lycée Édouard Branly à Amnon. Ce que j'aime dans la mode, c'est de voir la création du patronage jusqu'à la réalisation du projet fini, tout ça, j'aime beaucoup. Et dans le upcycling, ce que j'aime bien, c'est voir ce qu'on peut faire avec des anciens vêtements, voir qu'on peut faire des nouveaux vêtements qui n'ont des fois totalement rien à voir avec le précédent et tout ça. Moi ce que je préfère dans la mode, c'est tout ce qui est vêtements historiques, théâtre. Ça serait dans ce que j'aimerais aller. Et sur le upcycling, c'est de réaliser de nouveaux vêtements à partir d'autres vêtements. Ce que j'aime dans la mode, c'est surtout que grâce aux vêtements, chacun peut montrer sa personnalité et ce qu'il aime. Notamment le côté qu'on voudrait refléter. Et dans le upcycling, j'aime surtout qu'on peut customiser des vêtements, récupérer des vêtements qui existaient déjà pour en faire des nouveaux. Et puis ça permet de moins polluer dans un sens. Pour le projet, on a fait des recherches sur le XVIIe siècle. Sur le XVIIe siècle, du coup, avec tout ce qui portait au XVIIe siècle, on a regardé aussi au niveau des poignées, du coup c'était un peu plus des poignées mousquetaires. On s'est beaucoup renseigné sur ce siècle-là, pour essayer de faire une greffe d'une autre époque, un peu plus ancienne que celle d'aujourd'hui. Et du coup, ça nous a donné un projet fini, qui est du coup comme ça, avec différents types de tissus. Les matières principales qu'on doit utiliser, c'est le jean. Donc on a assemblé plusieurs morceaux de jean pour pouvoir réaliser une jupe ou une veste. Pour les manches, on a utilisé de l'organza. Pour tout ce qui est bas de veste et encolure, on a utilisé de la dentelle pour que ça soit un peu plus féminisé. Et l'organza, c'est à partir de rideau. Donc, salut, moi c'est Juliette Bonin. Moi c'est Marine. Moi c'est Lola. Et moi c'est Élise. On va vous présenter du coup notre création. Personnellement, moi ce que j'aime... Que j'aime dans la mode, c'est pouvoir apporter ma touche personnelle, avoir un impact dans ce domaine. Et l'upcycling, ça a toujours été une partie de mon travail, parce que j'ai toujours récupéré tous les outils que j'utilise. Tout ce qui est Emmaüs, les brocantes, les raideries, ça fait partie de mon enfance. Et du coup, ça a toujours été. Et on a voulu continuer là-dedans dans notre création. Et c'est pour ça qu'on a utilisé que des choses recyclées qu'on a trouvées, qu'on a chinées, etc. C'est un peu pareil qu'Élise. J'ai été habituée à faire les brocantes, aller chez Emmaüs depuis que je suis petite. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en grandissant. Aller acheter les tissus pour mes créations, ou même juste créer pour éviter d'acheter. Parce qu'on a ce pouvoir en étant en BTS de savoir créer. Donc je trouve que c'est plus intelligent si on sait le faire, d'essayer de le faire plutôt que d'aller l'acheter. Vu les conséquences de la fast fashion. Et pareil, j'adore apporter ma touche personnelle sur mes créations. Et puis c'est un avantage aussi parce qu'on peut les faire parfaitement à notre taille. Parce que je sais que je suis petite et que je ne trouve pas forcément des choses qui sont bien taillées pour moi dans les magasins. Donc ça me plaît de pouvoir faire ce que je veux à ma taille. Moi, quand j'étais petite aussi, je m'ai bien promenée avec ma famille. Et puis c'était observé aussi mes grands-parents faire tout ce qui était couture, pas de chouard. Récupérer tous les vêtements et découper dedans. Donc moi, c'est pareil que les filles. Du coup, je ne veux pas trop répéter, mais pareil, Emmaüs, les brocantes, tout ce qui est récup, surtout dans les vieilles maisons. Au final, les personnes âgées, elles nous donnent tous les sacs de tissus, les vieux draps, tout ça. Et j'ai toujours aimé créer depuis mes neuf ans. Donc moi, ce que j'aime aussi, c'est la créativité qu'on donne dans notre nu. C'est vrai qu'on en fait pas mal et c'est ce qu'on adore. Pour notre création, c'est moi qui ai lancé un petit peu le dessin. Donc on a fait toute la classe à faire un dessin à proprement parler. Et puis on a choisi au bout d'un moment quelques projets. Et les filles, elles ont décidé de se mettre sur mon projet qu'on avait décidé de réaliser. Et puis on s'est lancé. Alors c'est vrai qu'on avait chacun un peu notre touche à apporter. On avait chacun nos savoir-faire. Les filles, elles ont fait un bac avant moi. Donc elles avaient déjà des skills que je n'avais pas du tout. Et ça me permettait d'aboutir à quelque chose que je n'aurais peut-être pas forcément réussi à faire toute seule ou avec beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de partir sur une idée de crinoline. En fait, ça vient tout droit des robes dans l'ancien temps. Les rois, etc. Les reines portaient ce genre de choses. Et je trouvais ça intéressant de mélanger les deux époques. Donc le jean qui est quelque chose de très très moderne, qui nous vient des Etats-Unis. Avec quelque chose qui est complètement français et dans notre époque. Dans notre histoire, pardon. Et du coup, on a décidé de partir un petit peu sur une garniture avec des papillons. Ça permettait d'ajouter une petite touche féminine et quelque chose de chic. Mais on ne voulait pas non plus tomber dans le costume et dans le too much. Donc je pense qu'on a plutôt réussi ce pari-là. Et ça permettait aussi surtout d'utiliser plein de tissus différents. Et de montrer que même avec des chutes de tissus, ce qui finissent en général à la poubelle, on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là, ça permettait de les utiliser aussi. Parce que c'est un petit peu le dernier bout de la chaîne. Et au final, on n'en fait jamais rien. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis bon, on n'a pas fini encore le projet, mais on est vers la fin. Il nous reste un petit peu les finitions, les baleines, etc. Donc voilà. Alors moi, j'ai choisi le projet d'Elise. Parce que justement, je trouvais ça intéressant qu'on puisse s'entraider par rapport à nos différentes compétences. Et ce qui est plutôt sympa aussi, je trouve, c'est de voir la différence entre le dessin et au final ce qu'on a fait. Parce qu'en dessous, elle n'était pas du tout partie sur une robe comme ça avec des découpes. On a eu l'idée en le faisant. Et je trouve que c'est ça qui est sympa, de se mettre d'accord, de modifier par rapport au dessin, voir ce qui est faisable ou non. Puis j'ai choisi son projet parce que je le trouve frais. J'aime bien le mélange avec l'ancien temps et puis le moderne, des papillons, puis même les couleurs. Moi, j'ai choisi aussi son projet parce qu'il était assez original. J'aimais bien, ça a changé de ce qu'on pouvait voir. Et je voulais savoir aussi comment on allait réussir à finir entièrement le projet. Ça m'intriguait. C'est pareil que les films. Moi, si j'ai choisi ce projet par rapport aux autres, c'est par rapport à la créativité du dessin. Par rapport aux autres qui étaient plus partis sur des dentelles, quelque chose d'un peu too much, j'ai envie de dire. Moi, j'ai préféré partir sur les papillons avec les filles. Puis je pense qu'on est une bonne équipe. On s'entend plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada